Alors pour ceux qui me découvrent, moi c'est Meille, la panthère, le roi des humoristes. Même si ma vie n'a rien de celle d'une panthère. Parce que les panthères au moins sont des espèces protégées, mais moi je fais partie des espèces exposées. S'il vous plaît, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont été déjà frappés une fois dans leur vie ? Ah moi je vous assure que j'ai vraiment reçu des coups, des uppercuts, alors là des vraies droites. Vous savez de qui ? De la pauvreté. Non mais la pauvreté a sa part de violence dans ma vie que vous ne pouvez imaginer. Quand je regarde ce public d'ailleurs, je sens la pauvreté. Non mais la pauvreté c'est comme un combat de boxe. Ta catégorie est définie par rapport à ton niveau de souffrance. Tu as les pois mouches, ah c'est ceux qui sont obligés de manger dans les décharges. Tu as les pois plumes, ah c'est ceux qui se baladent avec les sacs pour faire les emporter dans les pauvres cérémonies. Et tu as aussi le poids lourd, eux ils sont en politique. Tantôt à la majorité, tantôt aux opposants, les gars mangent partout quoi. Non mais la pauvreté c'est pas facile, surtout quand tu es passé par toutes les catégories comme moi. Quand j'étais dans les petites catégories de la pauvreté, je ne me rendais pas encore compte qu'on avait une maison incroyable. Nous on avait une maison tout complète, tôt là-haut, tôt là-haut, tôt là-haut, réfectionnée par mon père après chaque pluie. Et c'est de là où vient mon respect pour le seau et la cuvette. A chez nous on a toujours eu du respect pour le seau et la cuvette, parce qu'à chaque pluie tu écoutes mon père. Les enfants là, mettez le seau et la cuvette où ça coule là-haut. Nous on était tellement pauvres que les hamburgers, les pizzas, les McDo, tout ça, nous on pensait que c'était des mythes. Non mais sérieusement, nous on était nourris en style traitement. Feu de manioc le matin, feu de manioc à midi, feu de manioc le soir. Parfois maman pour innover, elle mettait seulement du maïs. Non, et Samson, quand on te parle des choses de Dieu, là tu regardes seulement la personne comme ça. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, demain tu passes à l'église. Maman, j'ai compris, non? Non, bon, malgré tout on supporte, on regarde les riches qui mènent leur vie XL, les pauvres comme nous qui mènent notre vie zéro L. Et c'est maintenant, et c'est maintenant que je comprends pourquoi papa et maman nous donnaient souvent des noms bizarres. Donc c'était pour nous préparer psychologiquement par rapport à ce qu'on devait subir. Imaginez-vous, l'aîné de notre vente s'appelle Soifor Adrien. Celui qui le suit, les pleurs ne servent à rien en broise. Alors, pour tous les pauvres, partout dans le monde, je n'ai qu'un seul mot. On reste debout, ça fait mal, on reste debout.